Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo je vous retrouve pour une FAQ ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas fait depuis en réalité je crois le confinement et vu qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie et aussi que j'ai été vraiment absente en ce moment et je vais en parler tout au long de la vidéo sur les réseaux je me suis dit que c'était important de faire un petit update pour que vous compreniez mieux mais aussi parce que je trouve que même si j'essaie de pas faire trop de vidéos où je parle de moi tout le temps parce que ça reste quand même un minimum narcissique c'est aussi les vidéos où je me sens le plus proche de vous et je pense où vous vous sentez plus proche de moi et c'est aussi des vidéos que j'aime beaucoup regarder sur Youtube et je me suis dit qu'en ce moment il manquait un peu de ça sur ma chaîne donc c'est parti je vous ai demandé de poser les questions sur Instagram cette phrase est tellement dite par toutes les youtubeuses mais bon si vous voulez aller vous abonner pour les futurs FAQ c'est vrai que c'est beaucoup plus simple que poser des questions sur Youtube mais si vous avez des questions particulières que vous n'avez pas Insta n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo et soit j'y répondrai dans une autre vidéo soit j'y répondrai en commentaire donc voilà une question qu'on m'a posée et je me suis dit que j'allais y répondre en première comme ça ça met un peu les points sur les i c'est est-ce que tu t'en sors entre les cours et la vie sociale et je voulais rajouter Youtube à cette question parce que c'est un peu le point en ce moment il faut savoir que je sais que je monte pas mal de soirées j'en ai déjà parlé bon j'en monte plus trop parce que maintenant les soirées sont interdites et donc je ne sors pas après 21h parce que je n'ai pas l'argent d'avoir une amende de toute façon j'ai peur de l'autorité et j'ai peur de la police donc je ne prendrai jamais le risque bref je sais que beaucoup de gens ont cru que je ne travaillais plus parce qu'on me voyait souvent avec mes potes qu'en vidéo je montrais moins de moments où je travaillais mais je travaille autant que l'année dernière en fait en termes de quantité je travaille moins mais je m'investis autant dans les cours c'est juste que mes cours c'est peut-être moins des cours comme l'année dernière type maths et tout même si j'en ai encore et que c'est plus des trucs via les assos ou d'autres projets que j'ai à faire mais je m'investis toujours autant et j'arrive à trouver un équilibre justement beaucoup plus sain que l'année dernière entre vie sociale et cours parce que l'année dernière j'étais beaucoup trop stressée par les cours et cette année j'ai vraiment réussi à relativiser je me suis rendu compte que c'est pas parce que je me stressais que je passais des heures sur un devoir que j'allais avoir une bonne note et d'ailleurs mes notes sont bien meilleures que l'année dernière donc je pense que ça marche après c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal à être présente sur Youtube et c'est un truc qui m'énerve parce que j'ai jamais été comme ça j'ai toujours réussi à trouver un équilibre c'est pas du tout un manque d'investissement mais c'est juste qu'au quotidien je fais beaucoup de montage déjà pour plein d'autres trucs pour mon assos et tout et c'est juste que j'ai très très peu de temps libre et quand j'ai des temps libres je suis hyper fatiguée et donc ça arrive que je filme pas par exemple ce week-end j'étais malade et je me suis dit non enfin ça sert à rien que tu te forces à filmer une vidéo alors que t'es pas bien et que t'es au fond de ton lit enfin voilà quoi bref vous avez compris malgré tout ça reste vraiment une grosse grosse passion et j'espère pendant les vacances retrouver un équilibre et j'espère au second semestre arriver à retrouver un équilibre parce que vous le savez Youtube c'est vraiment un truc que j'aime trop et je sens bien que je suis... enfin qu'on est moins proche en fait dire ma communauté et moi et c'est peut-être aussi que je grandis et c'est peut-être aussi qu'en règle générale je vais peut-être en reparler dans la vidéo parce que là je m'étale trop sur cette question mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont arrêté Youtube que plein de gens sont moins sur Youtube et dans un sens je trouve ça positif parce que ça veut dire que les gens vivent plus dans la vie réelle mais ça fait que moi je me suis aussi éloignée de Youtube par rapport aux gens que je regarde enfin je regarde très très peu de vidéos sur Youtube maintenant et je fais majoritairement du contenu sur Youtube maintenant dès que j'ai du temps mais j'ai cette impression qu'on s'est éloignée vous et moi enfin je sais pas c'est clair et voilà et je pense que je vais en reparler mais en tout cas c'est pas un truc que je souhaite bref petite question qu'on m'a posée j'y réponds rapidement comment se sont passées tes partiels mes partiels j'en sais rien je n'ai pas les notes mais je pense que ça s'est mieux passé que l'année dernière on m'a demandé Rouen ou Lille je pense que Lille quand même même si Rouen j'aime bien mais non Lille t'aimerais faire des vidéos avec des influenceurs Youtubeurs faut savoir que j'ai rencontré que une Youtubeuse en vrai c'est Léna Dorab qui est adorable enfin c'est pas un jeu de mots mais genre hyper gentille on s'est trop trop bien entendu c'est une fille hyper gentille et vraiment c'était une fille que je suivais déjà avant et qui on va dire m'a beaucoup aidée dans mon parcours scolaire parce que c'est aussi grâce à cette vidéo que j'ai envisagé l'idée de partir en école de commerce et ouais grave pourquoi pas faire une vidéo avec elle après il y a plein de gens que j'aimerais faire en vrai genre Alicia je sais qu'on voulait se voir à un moment bref moi en tout cas je suis pas du genre à gratter en essayant d'avoir vous voyez de faire des vidéos avec les gens parce que je suis quelqu'un de très timide mais si un jour on me propose bah pourquoi pas parce que franchement c'est toujours je sais pas un partage d'expérience et tout enfin c'est cool alors petite question tu en es où niveau des scouts toujours au compas et tout de manière réaliste je suis sûre qu'on partira pas au laos et mon équipement on en est à peu près sûr avec tout ce qui est covid et tout j'ai pas envie qu'on se porte l'oeil surtout qu'on a du mal enfin c'est pas qu'on a du mal à communiquer mais vu qu'on se voit très peu en ce moment c'est compliqué on est vraiment toutes dans nos trucs mais c'est pas pourtant qu'on arrête notre équipe compas et on va vraiment essayer de faire un projet cet été en accord avec nos idées nos projets et tout et donc voilà j'arrête pas du tout les scouts c'est juste que j'ai moins de temps pour ça et je sais que c'est pas la période pour ça parce que ça sert à rien qu'on avance trop étant donné qu'il y a le covid et qu'on ne sait pas ce qui sera possible dans 6 mois donc voilà comment s'est passé ton inté dans ton école ? je sais pas trop comment répondre à cette question je sais pas qu'est-ce qu'on entend par inté premièrement mon inté enfin je sais que maintenant il y a eu des lois sur tout ce qui est intégration donc mon inté n'était pas du tout violente enfin je sais qu'il y a des images sur les écoles de commerce mais genre vraiment parce que c'est vraiment un truc très très chill très très voilà enfin bisounours voilà l'année dernière après je me suis pas hyper bien intégrée enfin j'en ai déjà parlé mais j'avais des potes mais je considère pas que je me sois hyper bien intégrée l'année dernière et je me suis beaucoup bien intégrée cette année et si je peux vous donner un conseil si vous arrivez en école de commerce ou n'importe quel truc essayez de rejoindre des assos parce que c'est le plus simple pour se faire des potes je trouve et j'aurais peut-être dû le faire avant mais bon c'est pas grave je ne regrette pas parce que mon année dernière était quand même cool malgré tout comment tu fais pour avoir un aussi joli blond ? alors déjà merci c'est sympa et ensuite c'est vrai que je m'en étais pas rendue compte mais je suis allée voir ma dernière FAQ justement parce que je voulais voir quand est-ce de quand est daté et je voulais me remémorer ce que j'avais dit dedans et je me suis rendue compte j'essaierai de vous caler une photo ici que j'étais hyper brune donc c'était peut-être aussi la lumière mais voilà mon secret c'est cette crème donc qui coûte 10 euros achetée par mes soins ça m'est déjà arrivé de faire des partenariats avec Garnier mais ça c'est vraiment par moi c'est Marie qui me l'avait conseillée d'ailleurs elle est vide et je l'utilise depuis août je crois en fait c'est une crème que tu mets sur tes cheveux et ça les blondit au fur et à mesure je vous conseille de faire très attention parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit fais gaffe ça te rend les cheveux roux ou c'est irréversible moi ça me dérange pas parce que de base je suis blonde j'aime trop être blonde je préfère largement être plus blonde enfin voilà je trouve que ça reste quand même hyper naturel parce que c'est mes cheveux de base c'est juste qu'avec le temps et le fait que je suis très très peu au soleil et que je vis complètement dans des régions où il n'y a jamais de soleil bah mes cheveux sont toujours hyper bruns enfin beaucoup plus bruns qu'ils pourraient être si j'habitais dans le sud mais si vous voulez juste voilà vous faire un petit balayage bah je sais pas c'est une bonne idée mais en tout cas ça marche trop bien c'est pas cher et voilà donc c'est cool alors je crois que j'avais déjà donné mon avis dans ma dernière vidéo mais je l'ai pas regardé jusqu'au bout donc je me souviens plus de ce que j'avais dit mais je vous dirais que pour les relations à distance c'est comme toute relation faut avoir confiance en la personne ça sert à rien de vous lancer dans un truc si vous avez pas confiance en la personne et confiance en vous après je suis contente qu'au début d'une relation ça peut être compliqué et aussi je pense et ça c'est Léa donc de la chaîne Léa JPLF je crois qui a eu une grosse relation à distance avec son copain et qui disait faut avoir des projets ensemble et ça je pense que c'est vrai parce que si t'as pas de projet ensemble malgré la distance je pense que ça tient pas mais voilà après j'en sais rien je suis pas non plus le meilleur exemple ok petite question je n'ai pas trop compris tu fais quoi comme étude et tu veux faire quoi après c'est vrai que je peux comprendre parce que des fois je me dis mais j'y ai déjà répondu mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne et bah vous pouvez pas suivre tout c'est normal donc je suis en école de commerce à l'ISSEG à Lille et après je pense que je vais faire un enfin en fait c'est en 5 ans mais je pense me spécialiser dans un master en marketing peut-être marketing digital enfin j'en sais rien mais vraiment plutôt marketing et après j'aimerais bien bah je verrais soit monter ma boîte soit bosser dans une boîte en vrai je verrais en fonction des expériences mais plutôt dans le domaine du commerce ça c'est sûr en fait un peu comme tout ce que je fais sur Youtube quoi organiser une rencontre abonnée à Lille alors non parce que j'y ai vraiment réfléchi je comptais vraiment faire ça en début d'année mais je me rends compte qu'avec le Covid c'est pas du tout safe j'ai pas envie de prendre la responsabilité de contaminer quelqu'un ou que les gens se contaminent entre eux je pense que je ferai ça le jour où la vague sera passée j'aimerais grave vous rencontrer mais c'est pas possible enfin pour moi c'est pas safe pour l'instant du moins à Lille parce que je sais que voilà à Lille on est tous étudiants qu'il y a moins qu'on se passe le Covid et tout donc c'est pas enfin en vrai en faire un à Paris par exemple ou à Rouen je trouvais ça différent mais je sais pas à Lille je me dis que c'est pas une bonne idée donc voilà comment fais-tu pour gérer tes études dans les périodes où tu te sens mal angoissé, stressé alors j'ai décidé quand même de prendre cette question même si j'y avais répondu en début de vidéo pour savoir comment je gérais tout je pense qu'il faut vraiment prendre du recul c'est ce que j'ai compris cette année prendre du recul sur la situation tu vas dire que même si tes études sont importants même s'il y a des classements et tout c'est pas la priorité dans ta vie aujourd'hui j'essaie vraiment de faire ça parce que j'aime faire les choses même si des fois je suis obligée de rendre un devoir bah je vais vraiment essayer de m'impliquer dedans et de kiffer le faire parce que sinon c'est horrible ça devient juste une source de stress après si tu te sens vraiment pas bien je te conseille d'en parler à quelqu'un d'autre ou peut-être d'aller voir je sais pas un de tes professeurs moi je sais que ça m'a déjà aidé de parler à des profs parce que parfois ils comprennent pas à quel point t'es stressé et ils peuvent vraiment t'aider et donc voilà je te conseillerai de faire ça ça je crois que j'avais déjà donné mon avis l'année dernière et je me souviens plus exactement ce que j'avais dit en vrai ça va c'est vrai que je reviendrai beaucoup moins que l'année dernière déjà parce que je suis plus occupée que j'ai grave des trucs le week-end mais aussi parce que Covid et que c'est hors de question que je ramène le Covid à toute ma famille même si voilà il y en a qui l'ont déjà eu en fait c'est pas difficile parce que je suis quelqu'un d'assez autonome je suis pas hyper proche dans le sens où voilà je suis toujours partie depuis très jeune pas mal de temps et tout c'est plus ça me fait bizarre de louper des trucs de pas voir mes soeurs de pas voir mon chien enfin même mes parents et tout donc c'est sûr que forcément tu passes à côté d'un truc mais après je pense que c'est le fait de grandir c'est normal et voilà je sais que je parle hyper souvent ma soeur par message elle est vraiment au courant pas mal de ma vie et tout parce que bah on est assez croix vu qu'elle a 16 ans en vrai le confinement ça m'a permis aussi de passer plus de temps avec ma famille vu que je suis restée chez moi à Rouen et donc c'était assez cool et je pense que ça restera un souvenir on va dire en plus de toutes les années que j'ai passé chez moi mais ça va je pense qu'il faut du temps pour s'habituer et une fois que t'es bien installée dans ta nouvelle ville et que t'as vraiment des proches aussi là-bas bah ça va mieux on m'a demandé comment tu vas en ce moment je sais que c'est une question qui est souvent posée aux gens genre en mode en sous-entendu est-ce que ça va pas ? enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens moi ça va vraiment très bien et je pense que c'est aussi pour ça que je suis un peu moins sur Youtube parce que j'ai l'impression que j'ai moins de trucs à vous raconter parce que avant je vous racontais beaucoup mes galères avec les cours les trucs enfin les trucs qui allaient pas trop dans ma vie j'essaie de pas trop me plaindre parce que j'ai rien vécu de très dur ces dernières années j'ai jamais été malheureuse non plus ces dernières années mais c'est vrai que là j'ai trop l'impression que j'ai pas envie d'exposer mon bonheur ou juste de vous dire que je suis heureuse parce que j'ai peur que les gens leur prennent mal enfin je sais pas si c'est hyper clair mais j'ai l'impression qu'en ce moment je reçois pas mal de commentaires pas hyper cool enfin c'est pas du tout méchant mais genre parfois je fais des vidéos je me donne vraiment à fond dans mon stage malgré tout parce que même si je poste un peu moins je me donne toujours à fond et j'ai moins de retours et tout et je me plains pas du tout parce que je peux comprendre comme je suis moins présente que les gens regardent dans mes vidéos aussi mais voilà donc c'est pour ça que je suis un peu perdue par rapport à Youtube parce que je me dis je suis grave contente dans ma vie donc il manque plus que Youtube qui aille trop bien mais voilà d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous vous ressentez ça enfin que vous préférez parfois quand vous allez pas très bien voir les vidéos d'un Youtuber ou d'une Youtubeuse qui est dans le même mood que vous ou de quelqu'un qui est grave heureux parce que voilà je sais pas du tout c'est assez compliqué je suis arrivée à un stade de ma vie où je trouve que j'en vis plus la vie des autres enfin en fait j'ai jamais été une personne qui était hyper jalouse ou envieuse de la vie des autres mais juste j'ai toujours pris les gens en source d'inspiration pour devenir une meilleure personne et je dis pas que ça c'est négatif mais juste aujourd'hui je suis arrivée à un stade où je me dis juste kiffe ta vie profite de ta vie te prends pas la tête et c'est marrant parce que je me dis plus maintenant et c'est inconscient c'est pas un truc que je me suis mis dans la tête mais je l'ai vraiment réalisé cette année de temps je me dis pas oh j'aimerais trop être à la place de cette personne genre non je suis juste content à ma place et donc je trouve ça cool et ça me change donc voilà c'est sympa ah la question tu voudrais faire un docteur love alors je ne sais pas si je suis la meilleure personne classée pour vous faire ça mais j'ai envie de faire cette vidéo avec mon pote Rémi depuis hyper longtemps juste on a pas l'occasion de se voir et quand on se voit quand je suis venue une semaine chez lui et tout j'avais pas mon appareil photo mais je veux trop faire cette vidéo avec lui parce qu'on se connait depuis qu'on est tout petit qu'on a grandi ensemble qu'on a commencé à avoir des histoires on va dire d'amour en même temps genre voilà mais nos pensées et tout nos points de vue sur ça sont tellement différents mais en même temps enfin bref ce serait trop cool je pense que ce serait une personne avec qui il faudrait trop que je fasse ça surtout qu'on se connait très bien donc on enfin voilà enfin ce sera trop cool de faire cette vidéo mais il faut la faire et on ne la fait pas donc et bien Rémi quand tu veux question est-ce que tu fais du sport à la maison je n'en fais plus trop parce que je m'étais inscrite à la salle avec ma pote céleste on a fait deux semaines et les salles ont été fermées donc j'ai bien le seum je paye tous les mois pour rien et je suis au bout de ma vie donc je suis dégoûtée vraiment on était hyper déterre on allait à la salle tous les jours donc bah non je ne fais plus trop de sport chez moi j'ai essayé de temps en temps mais c'est vrai que j'ai moins de temps je ne vais pas vous mentir donc voilà je marche pas mal dans l'île mais c'est tout malheureusement dernière question pour finir je suis désolée pour les personnes à qui je n'ai pas répondu mais c'était vraiment des questions auxquelles j'ai déjà répondu avant ou dans plein d'autres vidéos donc voilà où tu te vois habiter plus tard j'aimerais beaucoup un jour partir au Canada j'aimerais beaucoup vivre dans un pays anglophone j'aimerais bien aussi découvrir l'Asie parce que comme je n'ai pas eu l'occasion de le faire avec le Laos j'aimerais beaucoup en fait il y a plein d'endroits où j'aimerais vivre même l'Amérique latine j'aimerais bien découvrir enfin mon plus gros kiff ce serait un jour d'avoir une caravane ou un van et de faire le tour du monde et tout c'est vraiment un truc que je veux faire depuis toute petite et voilà c'est un truc dont je rêve parce que j'adore voyager j'en sais rien en vrai je verrais où la vie me mène mais c'est pas enfin je prends pas comme un fait négatif de peut-être habiter un jour en France enfin moi j'aime bien la France je me dis ça peut être cool de vivre en France même Paris j'aime trop cette ville et de voyager à côté donc on verra voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me faire un update sur vos vies parce que malgré tout quand vous commentez je vois qui commente je connais vos pseudos et je sais que ça me fera plaisir même si je connais pas forcément vos prénoms parce que bah c'est des pseudos mais de savoir ce que vous venez aussi dites moi voilà si votre entrée s'est bien passée je sais qu'il y en avait beaucoup qui rentrent en études sup et ça me ferait trop trop plaisir de savoir si vous avez réussi à vous intégrer et tout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si ça vous intéresse je vous fais des gros bisous les gars je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dimanche je l'espère et bye je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021